salut les gars c'est alex on se retrouve aujourd'hui pour le neuvième épisode de la carrière manager toujours au bourse à dortmund ici en allemagne tout simplement donc rappelez vous dans le précédent épisode qu'est-ce qu'on avait fait je ne sais plus on avait perdu 5 à 4 à angbourg un match humain match volé tout simplement comme d'habitude ensuite on avait fait un match nul 3 partout contre l'ajax amsterdam en europa league à l'extérieur on avait fini par un match nul 1 partout à domicile contre tout cas donc on espère va faire mieux tout simplement dans cet épisode parce que là c'est loin d'être fameux dans le précédent épisode dans cet épisode nous allons jouer contre volsbourg à l'extérieur contre charleroi à domicile en europa league et contre l'intrache francfort en huitième de finale de coupe d'allemagne je pense que ça sera à domicile voilà le programme pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo excusez moi on aura le mercato donc n'hésitez pas déjà à me proposer des joueurs donc au niveau du classement on est troisième avec 28 points le bayern est premier avec 33 points et deuxième elle de la match avec 29 points voilà les amis donc 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 ouais on a quelques jours de repos pour après enchaîner avec un match contre charleroi donc bah la composition des équipes pour le gros choc à l'extérieur en plus de cela contre volsbourg donc on va mettre peur que le terme humain socrates pitts à l'extérieur on on a à faire un match très très important un match décisif pour la course au titre enfin peut-être pas quand même mais son père on serait un peu dans la merde marco russe allez marco allez marco on a vu l'appel de gun dogan gun dogan qui va pouvoir se retourner qui a vu rami reste pour la frappe oh la 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 rami reste que tu me fous poteau question fou poteau putain tu dois la mettre au fond la gros de son coup de pied arrêté et la ou lolo la tête et l'arrêt de de beurk la toujours 0 0 de son kevin de brun qui peut mettre un ballon pour périte et la frappe et l'arrêt de beurk qui sauve son équipe qui sauve le pvb là sur cette action on était proche du 1-0 pour le tvl zosbourg mais heureusement qu'on a un très grand gardien dans les cages allez obameyang et obameyang qui peut décaler pour marco reuss marco reuss elle est la fin de frappe on a revu obameyang oh lolo et l'arrêt du gardien de du vfl zosbourg qui est l'arrêt de benaglio il me semble que c'est lui sur cette frappe d'obameyang toujours 0-0 dans ce choc de bouddha signe allez avec la tête peut-être de marco reuss et là le corner magnifiquement bien frappé et c'est hummels qui vient mettre sa tête ça fait un 0 pour d'autres monde qui mène ici à volsbourg dans ce gros choc de bouddha signe magnifique on revoit ralentir la tête de hummels sur le corner magnifiquement bien tiré par reuss premier but en bouddha signe pour hummels ça fait plaisir ça fait un 0 pour le bbb de son rodriguez qui va pouvoir se retourner il faut pas laisser frapper elle est toujours un 0 heureusement qu'on a un très gros peur que le temps les cages comme je l'ai dit tout à l'heure sinon ça ferait pas 0 oui le décalage magnifique pour un petit à rien et une petite ariane bien joué le ronald de au shop pour obameyang et le deuxième but de obameyang pour le bbb qui se met à l'abri dans ce match contre volsbourg le break effet c'est magnifique ça fait 2-0 le vtl le vtl le bbb est bel et bien de retour enfin on l'espère ça fait 2-0 c'est magnifique ça fait plaisir but signé obameyang mais à jouer c'est magnifique mais oui la passe pour gundogan allez gundogan tout seul pour eux qui va se présenter seul face aux gardiens et l'arrêt décisive de bannier de benaglio sur face au numéro 8 du bbb dommage on a trop croisé la frappe une gagne qui a trop croisé sa frappe comme je viens de le dire donc un dos va remplacer une de gagne et gros bête à la place de marco reuss allait tariane n'en perd pas le ballon allait ou non fichier un an en plus ils veulent provoquer ce con mais les cons oh putain on se sort très très bien parce qu'en plus ils veulent provoquer en plus il fait une grosse faute une faute assassin allez attention le décalage même toujours 2-0 mais faut quand même faire gaffe il est tout seul et la réduction du score du vtl volsbourg sur leur terrain voilà vtl solsbourg qui m'a qui sauvent l'honneur contre dorment ça fait 2 buts à 1 dans les arrêts de jeu et c'est terminé les amis victoire 2 buts à 1 du bbb qui l'emporte dans ce gros choc de bouddha signe contre le vfl volsbourg à l'extérieur donc on a su faire la différence en seconde période grâce à grâce à que je sais plus c'est qui avant que le premier but hummel sur un corner magnifiquement bien frappé par reuss et ainsi doublé la mise par obama yang on s'est fait peur dans les arrêts de jeu mais on s'est quand même imposé c'est mérité je pense donc là on fait les entraînements donc change un peu le joueur parce que c'est tout le temps les mêmes depuis le début de la saison après je trouve que les entraînements c'est bien fait mais je trouve que c'est d'un autre côté c'est bien fait mais d'un autre côté c'est pas bien fait parce que voilà comme si que genre il ya que cinq joueurs dans le club qui va s'entraîner par semaine c'est n'importe quoi normalement vous êtes d'accord avec moi mais bon on va simuler pour le match contre charleroi qui se jouera à domicile en en palique bien évidemment donc on va sur deux messages on s'en fout et on s'en faut donc on va faire tourner pour le match contre charleroi au niveau du classement d'europe à ligue on est dans le groupe h l'ajac ses premiers avec neuf points on est deuxième avec huit points rosenberg troisième avec six points on affronte charleroi qui est dernier avec quatre points donc il faut absolument s'imposer et dire qu'ils ont fait qu'une seule victoire et c'était contre nous au match aller donc on a une revanche à prendre et on compte bien la prendre contre bas contre les belges tout simplement donc eux ouais non c'est bon j'ai hésité mais non c'est bon moi non c'est leur garde au roi les cages pour le bbb schmelzer ne se bosser je quitte leur auriez compte reuss etc etc donc ramos sera en pointe à la place d'obamiant qui va un peu souffler ce que voilà ramos va jouer les matchs européens et les matchs de coupe et obama et on jouera tout le reste donc voilà l'équipe est prête donc on est tout de suite partie pour le match pour le deuxième match de cette vidéo contre charleroi à domicile Dortmund face à charleroi d'autres monde qui veut se mettre à l'abri dans ce groupe et qui va qui veut s'imposer et surtout prendre leur revanche ce qu'on m'a tient allé on s'était incliné 2 buts 1 donc que là on a bien peine on a une revanche à prendre tout simplement et kagawa pour betner betner pour obama et betner qui redemande le ballon la frappe et l'ouverture score magnifique au lasso 1-0 pour le bbb dort de dortmund qui ouvre le score sur leur première occasion du match contre charleroi ça fait 1-0 on revoit le une deux entre obama et betner betner qui prend le meilleur sur le défenseur qui n'a plus qu'à conclure ça fait 1-0 dans le bbb contre charleroi et bien joué kagawa aller pour saïd on a vu kagawa aller tout seul kagawa et la parade pento s'il me semble pour charleroi quelle occasion pour le bbb allez il campe encore une nouvelle fois une occasion quand tu vas pouvoir mettre pour betner au betner qui était proche du doublé encore une fois une très belle arrêt de petner kagawa aller kagawa pour peut-être creuser l'écart ohlala quel gardien quel gardien quel gardien quel gardien qu'on a à faire en face dans les buts de charleroi qui préserve son équipe par le score pourrait plus lourd que 1-0 un mot ramos ramos ohlala quel arrêt d'arrêter de sur la frappe ou lolo lolo il m'a fait peur qu'elle arrêt qu'elle arrêt qu'elle missile qu'elle nissait qu'elle missile incroyable incroyable allez le corner pour charleroi allait bien jouer ou à notre valeur et pourquoi pas partir en contre-attaque allez vite 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 elle est sérieux orier le ancien parisain qui va la mettre pour eux quand allez camp il ya une solution allée pour ramos en pointe aller ramos ramos toujours ramos qui va pouvoir mettre un camp camp qui décale pour horrier aller horrier dans la surface de réparation horrier toujours penalty mais oui bien sûr que oui le penalty pour le bbb pour le pour dortmund tout simplement excusez-moi penalty pour le bbb provoqué par 16 janvier l'ancien parisien qui s'écroule dans la surface de réparation et penalty qui va être transformé par marco reuss allait pour le break à 15 minutes de la fin et le deuxième but signé marco reuss pour le bbb contre charleroi à 15 minutes de la fin le bbb se met à l'abri et pento qui 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 s'incline là face à reuss ça fait 2-0 bien joué marco une colonne touche sur quel arrêt quel arrêt quel arrêt qu'elle arrêt on a deux très bons gardiens au bbb perk et surtout wayne ont fait leur impeccable allez gros buts bien joué gros buts allez tu tiens au physique mon garçon mais oui allez on entre dans la surface allez t'es pas tout seul t'accompagné de kagawa il veut pas rentrer il veut pas rentrer le deuxième but et c'est terminé les amis victoire deux buts à zéro contre charleroi on aura pris notre revanche car en matière et comme je l'avais dit on avait perdu 2-0 et on a bel et bien pris notre revanche la jac la jac je sais pas où ils sont ouais non il n'est pas affiché dans le premier tiers de tableau là des résultats donc c'est pas grave donc on verra bien la prochaine fois qu'on jouera en europa league on verra ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait donc magique à les dotations de compétition off pour le sélectionneur donc je refuse tout donc dites moi dans les commentaires si je dois accepter un autre sélectionneur d'une grosse équipe dans la france comme ça comme ça je pourrais jouer l'euro parce que sachant que moi je vais faire qu'une seule saison au bbb donc si on finit en beauté par faire l'euro 2016 c'est comme vous voulez c'est à vous de voir donc dites moi dans les commentaires si je prends une équipe nationale moi ça me fait rien mais après on perdrait encore beaucoup de temps avec les matchs amicaux etc donc c'est à vous de voir moi je suis je suis compte mais après enfin je suis pour aussi fin après ça vous de voir c'est à vous de voir j'en parle plus donc dites moi dans le commentaire si vous voulez un bien sûr vous êtes obligés donc on va faire modification d'équipe pour le match de coupe d'allemagne contre l'intrache francfort donc on va les recevoir à domicile donc on va jouer deux fois d'affilée à domicile dans cet épisode on espère enchaîner un troisième succès d'affilée 1 on a gagné contre volsbrock 2 buts à 1 on a gagné contre charles roi 2-0 on espère faire de même contre francfort et donc se qualifier au tour prochain donc on va pas à pas négliger cette coupe d'allemagne on va aller le plus loin possible on va le faire donc donc voilà donc l'équipe est faite l'équipe est prête tout simplement donc on est tout de suite parti pour ce match contre francfort à domicile donc c'est parti les amis allez dortmund face à francfort on veut se qualifier pour le trop prochain on va pas comme j'ai dit on va pas négliger cette coupe donc va falloir tout faire pour s'imposer contre notre adversaire du jour aller son nom c'était était sérieux gros mais non pas de relance comme ça ou l'eau d'un il va trop vite mais puis tu sais qu'est ce que tu fous gros t'as 10 mètres de retard ce sont il est passé la vue et ouais ouverture du score de l'intrache francfort ici et oui d'une à part ça fait un zéro pour pour francfort tout simplement là il est il est tout seul dans la surface et il permet à son équipe de mener à zéro mais non pas comme ça putain oh putain pitié qui a pas un carton rouge c'est un prix qu'on verra un bébé un carton jaune on s'en sort très très bien on s'en sort très bien parce qu'il aurait pu mettre le carton rouge allez au bas mais en haut va mieux pour castro allez castro pour gros but ce qui est une grosse frappe et on sait que gros but c'est une grosse frappe et là le numéro 19 de du bbb qui prend sa chose mais malheureusement le très très bel arrêt de du de la du gardien de francfort allez gros buzz toujours on vote pour que de voir ah là 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 ça réussit pas pour les hommes de alex dans ce match toujours un zéro pour francfort juste avant la mi-temps allé off man off man allez hop et la team c'est l'arbitre là haut vous dites moi dans les commentaires c'est un penalty dites moi je veux votre avis autant l'équipe nationale je m'en fous vous faites ce que vous voulez mais là je veux absolument voir votre avis vous dites moi dans le commentaire s'il ya pénalty pour ma pour le troisième match ce robin miand pour moi il ya pénalty c'est un scandale mais bon allez castro allez pour oublier ce penalty non justifié pour ma part allez kagawa et le localisation de kagawa un quart d'heure de la fin kagawa qui galise sur un poteau rentrant c'est magnifique ça fait un partout entre le bbb et la traîche francfort pour l'instant on se dirige vers des prolongations merci kagawa merci 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 l'homme en forme du bbb qui qui marque c'est magnifique le poteau en rentrant yes 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 c'est mérité un partout les amis dans ce match on va procurer à des changements on va faire rentrer bettner la place de la place de castro et reuss à la place de robots voilà et quand à la place de offman donc on fait nos trois changements on tente le tout pour le tout pour cette fin de match on se met bien sûr en offensif et en pressing en espérant mettre le deuxième but pas aller en frangation pour pas se fatiguer allez on va tout faire allez allez oui bien joué kagawa c'est ça mais oui kagawa aller les croissants le de ses buts pour le bbb qui fait le break dans ce match ça fait 2 à 1 magnifique merci kagawa le sauveur du bbb qui inscrit deux buts en deux minutes de jeu le pressing de kagawa le pressing payant si je peux dire deux buts à 1 contre francfort c'est magnifique maintenant va falloir tenir et procéder en contre attaque attention 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 faut l'arrêter là ce sont ils peuvent marquer à tout moment putain pas capable de tenir trois quatre minutes sérieux et ouais petit moment de relâchement et voilà ça fait ça fait de partout va falloir tout donner dans cette main de match je veux pas aller aux prolongations et je vais tout faire pour marquer allez coquelin allez tq mais allez faut aller au bout allez pourquoi allez c'est tu deux comptes deux pour meurs et le troisième but pour le pvb dans cette main de mal désolé j'ai plus de voix au bb mais on qui inscrit le troisième but pour le bbb c'est magnifique ça fait 3 à 2 la passe décisive de camp pour obama young yes 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 3 à 2 pour bbb contre francfort et c'est terminé les amis victoire 3 buts à 2 dans la douleur désolé j'ai plus de voix j'ai tellement gueulé dans ce match j'ai tellement rangé aussi ça s'est pas ressenti dans ça va pas se ressentir dans le montage mais mais si quand même donc on s'impose trois plus adi on se qualifie pour le tour prochain et le principal c'est que on a remporté nos trois matchs dans cette vidéo donc on s'est bien rattrapé autant l'ancien épisode c'était un épisode médiocre mais là on s'est bien rattrapé trois matchs trois victoires donc je rappelle les scores de 1 contre volsbourg 2-0 contre charleroi et trois buts à deux dans la douleur contre francfort donc c'est super donc là il ya deux joueurs qui sont en fin de contrat donc on va les prolonger avant que cette vidéo se coupe donc on va ronger ou à notre l'heure très très bonne doublure même s'il est vieux il peut encore regarder les cages comme deuxième gardien et gros but aussi lui demande pas plus c'est bien et puis c'est que moi puis c'est que lui demande encore plus donc on verra il lui reste plus d'un an contre un donc on verra bien donc n'hésitez pas à proposer des joueurs parce que dans le prochain épisode ça sera le mercato sinon dans le prochain dans le niveau du classement des 3e avec 31 points bayern et premier avec 42 points mais on a deux journées de retard donc on va falloir et ben gagner les deux rencontres contre colonnes et l'autre je sais pas c'est qu'on qui au niveau des meilleurs buteurs rafael meilleur buteur avec 10 buts passe décisive et victorienne et royce premier donc c'est impeccable et victorienne 7 passes décisive pour eux 6 passes décisive donc on va se quitter sur un rapport d'équipe tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à laisser un like objectif 10 like 15 like comme vous voulez ça vous de voir je voulais faire cette vidéo en face cam j'avais fait les montages et tout la fescam était mise malheureusement il y avait un gros décalage donc j'essaierai de faire en fescam pour la carrière pro dont dites moi si vous voulez que ma vidéo soit en fescam ça me ferait plaisir de voir votre avis dans le prochain épisode nous jouerons contre cologne à l'extérieur contre francfort à domicile et contre borsam et de la match à l'extérieur donc proposez moi des joueurs en mercato commenter cette vidéo si vous voulez et vous abonner pour ces mes prochaines vidéos et actuelles j'étais sur la chaîne sur ce c'était alex bye tout le monde